Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre des fonctions. Alors, le titre est le suivant, comment montrer qu'un point appartient à une courbe ? Nous allons voir ici, grâce à ces trois exemples, comment le faire par le calcul. Alors, tout d'abord, je prends cet exemple-là. L'idée, c'est de savoir si le point A du coordonnée 10.296 appartient à la courbe de cette fonction définie par f2x égale 3x²-4. Alors, premièrement, je vais identifier et faire mettre des petites annotations pour que les choses soient plus claires. Le 10, je vais l'appeler xA, l'abscisse de A. Le 287, je vais l'appeler YA, l'ordonnée de A. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Pour la simple et bonne raison que si le point A est sur la courbe, en fait, ces coordonnées doivent vérifier cette égalité. f2x, je pense que vous le savez, mais je le répète, on peut l'associer à la lettre Y. Et donc, nous allons essayer de vérifier que Y de A, c'est f2xA. C'est-à-dire, est-ce qu'entre ces deux termes, on a la relation de logique définie par f. Alors, la rédaction, elle va être assez simple. On va calculer d'une part YA, comme dans la rédaction de la réciproque du Pythagore. D'une part, on va calculer YA. YA, c'est tout simplement ici 296. Et d'autre part, on va calculer f de xA, c'est-à-dire l'image de xA, c'est-à-dire l'image de 10. Et pour calculer l'image de 10, il faut simplement que je remplace par 10. Donc, 3 fois 10 au carré, moins 4. Je fais un calcul. 3 fois 100, 300, moins 4, 296. Et je note donc que YA est bien égale à... Donc, YA égale f de xA. Et donc, on a bien cette relation de logique définie par f entre YA et xA. Donc ici, on conclura que A appartient bien à la courbe. Je prends un autre exemple. Je prends l'exemple de la fonction G définie par moins 3x plus 2. Et je veux savoir si le point B appartient à cette courbe. Alors, encore une fois, petit réflexe, j'appelle celui-là xB, j'appelle celui-là yB. Et ce qu'on veut, c'est de vérifier si yB est bien égale à f de xB. Alors, g ici, pardon. g de xB. Donc, d'une part, je reprends ma rédaction. Ce n'est pas trop compliqué. C'est toujours la même chose. Je calcule y de b ici, qui vaut 10. Pas trop de problème. D'autre part, je calcule g de xB. Alors, g de xB, c'est l'image de 5 par la fonction G. Donc, g de xB, je remplace... Vous voyez, là, j'ai g de x, c'est moins 3x plus 2. Donc, g de 5, c'est moins 3 fois 5 plus 2. Donc, si je fais le calcul, moins 15 plus 2, moins 13. Est-ce qu'on a égalité entre yB et g de xB ? Non. Donc, ici, on a... Donc, yB n'est pas égal à g de xB. Et en conclure, en disant que B n'appartient pas à la courbe. D'accord ? Parce que g, la relation de logique qui est ici définie, finalement, entre y et x, cette relation de logique qui relie les deux coordonnées, n'est pas vérifiée. D'accord. On continue ici avec un dernier exemple, une fonction hyperbolique. Alors, on a une fonction 1 sur x plus 5. Pareil, on veut savoir si ce xC et ce yC vérifient bien cette relation de logique. y égale 1 sur x plus 5. Alors, on va écrire d'une part... Je ne réécris pas, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de place. Et déjà, je n'ai plus beaucoup de place. Donc, d'une part, on a yC qui vaut 4 ici. Et d'autre part, on va calculer h de xC. Donc, en fait, h de xC, c'est... Si je remplace ici x par moins 1, mais je remplace ici x par moins 1. OK ? Donc, 1 sur moins 1 plus 5. Bon, 1 sur moins 1, on peut appeler ça à quelques tristes, mais sinon, ça fait la même chose que moins 1 plus 5. et ça, c'est égal à 4. Et donc, cette fois-ci, on a le bon résultat, c'est-à-dire, on a que yC est égal à h de xC. Et si on a cette légalité, c'est-à-dire qu'on a cette relation logique définie par h entre x et y, et donc, le point C appartient à la courbe. Voilà, trois exemples qui, je l'espère, ont permis de mettre en lumière de manière un tout petit peu plus précise la manière dont on montrait qu'un point appartenait à une courbe. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501